Et on poursuit les réactions avec notre panel de députés que je retrouve avec plaisir dans le foyer de la Chambre des communes. Alors pour les libéraux, on a des nouveaux visages. Ce soir, Rachel Bandaian pour les conservateurs à l'RES, pour le NPD Guy Caron et pour le Bloc québécois Marlène Gill. Alors bonsoir, bienvenue à vous quatre. Madame Bandaian, Madame Gill, c'est la première fois que je vous vois sur le panel. Bienvenue particulièrement à vous, mais bienvenue aux quatre. Merci. Donc, je vais débuter ce soir avec le Bloc québécois. On vient d'entendre les libéraux. Madame Gill, on le sait, le Bloc québécois demande à Ottawa de ne pas contester la loi sur la laïcité. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du contenu de cette loi, de cette contestation de cette jeune femme en enseignement, cette jeune étudiante plutôt en enseignement qui ne pourra pas finalement enseigner au Québec avec cette loi-là? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je n'irai pas sur le fond du projet de loi qui, en fait, concerne l'Assemblée nationale du Québec. Ça a toujours été la position du Bloc québécois. Donc, le Canada n'a pas à se mêler de ce qui se passe au Québec. L'Assemblée nationale est souveraine. L'Assemblée nationale a décidé. Je trouve que c'est une grande journée pour le Québec, parce que ça fait quand même une grande journée. C'est hier, mais encore aujourd'hui. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on débat du sujet. Donc, pour moi, bien évidemment, si ça relève du Québec, j'estime que les Québécois n'ont pas à payer pour une contestation directe ou indirecte de la loi sur la laïcité de l'État. Donc, pas question pour le fédéral de contester cette loi-là, selon ce que vous nous dites, Mme Gilles? Absolument pas. Bon. Et quand vous dites que c'est une grande journée pour le Québec, une journée positive pour le Québec? Oui, c'est une journée positive. On accède à la laïcité de l'État, du moins sur le plan des fonctionnaires, des employés de l'État qui sont en situation d'autorité. Donc, c'est une ouverture. C'est un pas vers l'avant pour, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour un sujet, je dirais, non, même pas un sujet. C'est une valeur des Québécois qui tiennent à la laïcité. Donc, on arrive à quelque chose. C'était d'ailleurs le mandat sur lequel a été élu le gouvernement, le président gouvernement du Québec, donc avec une forte majorité pour ce qui est de la volonté des Québécois eux-mêmes. Donc, pour moi, oui, c'est une grande journée parce que ce qu'on attendait depuis plus de dix ans est advenu. Oui, un projet de loi qui s'étend aussi, la loi qui s'étend aussi, il faut le mentionner, aux enseignants. Pour le NPD, maintenant, Guy Caron, votre collègue Alexandre Boulry, ça réagit, a déjà déploré que la loi a été adoptée sous le baillon. Il trouve que c'est une façon brutale de faire. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? La façon dont on a adopté cette loi, le contenu de la loi, le fait qu'il y a une contestation déjà d'une enseignante, d'une jeune femme enseignante, c'est-à-dire étudiante en enseignement, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec lui pour dire qu'effectivement, le baillon est quand même une technique assez polarisante. On le vit ici à Ottawa, d'ailleurs. Cela dit, comme ma collègue à côté, effectivement, c'est une décision de l'Assemblée nationale et il faut la respecter en tant que telle. Est-ce que c'est une décision qui va réussir à faire la paix au Québec sur la question? Jean Daudfort, je pense qu'il aurait été préférable, selon moi, d'y aller avec une solution qui apporterait plus d'humidité. C'est une question qui est quand même assez difficile et en ce sens-là, je ne pense pas nécessairement que la question soit maintenant reléguée au passé. Je pense qu'effectivement, on va continuer à en discuter malgré le désir du gouvernement. Mais encore une fois, je suis en spécifique, effectivement, c'était la décision de l'Assemblée nationale et en ce sens, elle est souveraine. Et donc, Ottawa ne doit pas s'en mêler? Comme je le mentionne, c'est une décision qui vient effectivement de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale devrait être souveraine dans la question. Bon. M. Réaise, des conservateurs, votre chef Andrew Scheer a déjà dit qu'un gouvernement conservateur n'adopterait pas une loi comme ça. Est-ce qu'un éventuel gouvernement conservateur interviendrait pour contester cette loi devant les tribunaux? Bien, ce que vous disiez, c'est que dans un gouvernement conservateur, notre chef a été catégoré qu'il n'y aurait pas de tel type de loi au niveau du Canada. Cela étant dit, on reconnaît la légitimité du gouvernement de la CAQ au Québec. Ils ont tous les pouvoirs. Ils ont la légitimité de faire leur travail. Ils ont débattu. Ils ont fait campagne là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui remet ça en cause. De notre côté, on veut respecter les juridictions des provinces. Et on s'attend que ce soit la même chose de part et d'autre. On trouve déplorables certains commentaires qui ont été faits. Je pense à l'ancienne première ministre de l'Alberta, du NPD. Mme Nautley. Mme Nautley, qui est allée dire que c'était une loi raciste. Je pense qu'honnêtement, les Québécois ne sont pas racistes. Les Québécois ont beaucoup évolué dans ce dossier-là. Et c'est aux élus du Québec de prendre leurs décisions. Ils l'ont pris. Ça a été voté avec une très forte majorité. Et je pense qu'on va pouvoir regarder avec le temps comment est-ce que ça va se passer. Il y a toujours des petits écueils. Mais je pense qu'il y a une volonté assez importante des Québécois et des Québécoises pour aller vers ce mouvement-là qui a été mis en place par le gouvernement de la CAQ. Bon. Pour résumer votre pensée, le conservateur n'adoptera pas une loi comme ça, mais pas question de la contester devant les tribunaux. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça autour de la table de quiconque d'aller vers ça. Notre chef a répété que le Québec avait la légitimité et qu'on respecte les compétences des provinces. Donc, dans ce cas-ci, le Québec a pris une décision et c'est à eux à décider. Puis c'est la même chose qu'on a répétée tout au long du processus. Et on souhaite que ça soit comme ça pour tous les partis politiques au Parlement canadien. Rachel Bendayan, des libéraux, vos collègues ministres, on les a entendus il y a un instant, ont été assez prudents aujourd'hui. Mais ce n'a pas été le cas de tout le monde. Le député Anthony Housefather qui, sur Twitter, a dit que cette loi-là bafoue les droits individuels, ça brime les rêves de certaines personnes, ça représente ce qui dit l'incompréhension fondamentale de ce que devrait signifier la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que votre gouvernement devrait s'impliquer dans le recours actuel pour contester la loi? Écoutez, le gouvernement n'a pas sa place dans les gardes-robes des Canadiens. Je pense qu'on est tous d'accord du Parti libéral que les politiciens ne devraient pas dire aux gens quoi porter ou ne quoi pas porter. C'est très clair, on a cette position depuis le début. On est quand même le parti de la charte canadienne. Nous, on pense que les mesures dans cette nouvelle loi briment les droits fondamentaux et les libertés individuelles des Québécois. Est-ce que le gouvernement devrait donc joindre le mouvement de contestation devant les tribunaux? J'ai vu, comme tout le monde, qu'il y a eu une contestation qui a été déposée ce matin. On suit ça de près. La contestation existe déjà, alors on va le suivre de très près. Comme le ministre l'a dit plus tôt aujourd'hui, il est en train d'étudier les amendements qui ont été présentés en fin de semaine. Et il est à même de regarder la loi. Mais il y a eu une contestation déjà, comme vous l'avez mentionné, de la part d'une étudiante de l'Université de Montréal dans mon comté. Je peux vous dire que je ne suis pas la seule à me préoccuper. Il y a des centaines et des centaines de résidents dans Outremont, dans Côte-de-Neige, dans le Myland, qui sont venus me voir pour me parler de leurs préoccupations par rapport à cette loi. Bon, on le sent, tout le monde marche un peu sur des yeux à Ottawa, les formations politiques, par rapport à cette loi qui a été adoptée au Québec. Je ne veux pas intervenir. Aucun d'entre vous m'avait dit que votre formation va intervenir. Les libéraux disent étudier ça. J'aimerais quand même revenir sur cette jeune étudiante en enseignement qui a intenté ce recours aujourd'hui, parce qu'elle ne pourra pas pratiquer son métier au Québec. Je veux vous entendre chacun. Il nous reste à peu près deux minutes. Donc, vous avez à peu près une trentaine de secondes chacun. Mme Guille, au Bloc québécois, qu'est-ce que vous lui dites à cette jeune étudiante qui, finalement, ne pourra pas enseigner au Québec en vertu de cette loi? La première des choses, c'est que je dirais que le Bloc québécois ne marche pas du tout sur des oeufs. Vous avez dit qu'on marchait sur des oeufs. Absolument pas. Je pense que, comme partie indépendantiste, la première des choses qu'on va toujours affirmer, c'est qu'on ne veut pas que le Canada s'ingère dans les affaires du Québec, dans ses champs de compétences. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose ici. Qu'est-ce que vous dites à cette jeune étudiante? Je ne vais pas dire aux élus de l'Assemblée nationale ce qu'il faut faire parce que je ne peux pas les prendre de haut. Je suis élue à la Chambre des communes. Ça, c'est d'une part... Qu'est-ce que vous dites? Allez-y rapidement. On vous écoute. Pour l'étudiante, qu'est-ce que je lui dis? Je ne veux pas aller dans le projet de loi lui-même, mais je reviendrai un peu sur l'aspect démagogique, peut-être de ma collègue d'Outremont, où on nous parle de tenue vestimentaire. Et là, je pense qu'on est vraiment à côté. Ce n'est pas une question de tenue vestimentaire. Ce n'est pas une neutralité. On n'est pas dans le vêtement. On n'est pas dans le fonctionnel. On est dans autre chose ici. Monsieur Caron, vous lui dites quoi en quelques secondes? Écoutez, c'est clair que c'était un des éléments polarisants. Il y a des gens qui vont prendre une décision éventuellement de partir en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Et je pense que le gouvernement du Québec le réalise aussi. Alors, je pense que c'est une question qui est importante et les gens devront faire une décision par rapport à ça. Maintenant, la contestation est faite. La contestation va être faite et va aller de l'avant. Et le gouvernement du Québec va se défendre par rapport à cette décision. Monsieur Réès, vous lui dites quoi à cette jeune femme? Je viens du monde de l'éducation. Je lui dirais que cette passion pour l'éducation doit aller au-delà des signes religieux. Et je m'invite à reconsidérer sa position, de ne pas s'empêcher de pouvoir s'accomplir, de pouvoir partager toutes ses compétences, son expérience et ce qu'elle a. Et je pense de laisser faire le système. Présentement, il y a une loi qui a été mise en place et je ne dirais jamais à quelqu'un de ne pas respecter la loi. Mais personnellement, si je prenais un café avec elle, je lui dirais de réfléchir sérieusement, de ne pas mettre à côté tout ce qu'elle a à partager à la jeunesse avec sa passion qu'elle avait de vouloir enseigner. Mme Bandanian, le mot de la fin en quelques secondes. Vous lui dites quoi à cette jeune étudiante? Dans votre circonscription, d'ailleurs. Oui, que personne ne devrait avoir à choisir entre sa religion et son emploi. Et que le Parti libéral, le parti de la Charte canadienne, trouve que la loi existante brime ses droits fondamentaux et qu'on est vraiment déçus de la façon dont cette loi a été apportée. Mme Bandanian, Mme Guille, M. Caron et Réas, merci beaucoup d'avoir participé à notre panel de députés. Merci. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada